Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de rester en l'air avec un véhicule sur Fortnite. Alors pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Moi je vais utiliser une solution qui me semble assez facile à réaliser et assez correcte, donc c'est la solution de prendre un quad qui se trouve à Rocky Reels et prendre une rampe ou même fabriquer une rampe, par moi-même avec mes constructions. Donc je sais qu'il y a une rampe naturelle déjà faite, donc normalement je n'aurai pas besoin d'en créer une. Je vais juste utiliser la rampe naturelle de la roche, parce que regardez ici, il y a une sorte de petite rampe, et en fait il y a le quad, il est juste placé en face de cette rampe. Vous voyez ? Donc j'ai juste à prendre le quad, je vais même reculer un petit peu, hop je prends le quad, ensuite je vais foncer vers la rampe, et je vais incliner mon quad vers l'arrière, hop comme ça, et là je mets du boost pour voler et rester en l'air pendant plusieurs secondes. Donc là normalement ça a peut-être validé le défi, oui voilà, ça a bien validé le défi de rester en l'air avec un véhicule pendant 10 secondes. Donc bien entendu vous pouvez faire le défi en plusieurs étapes, vous pouvez le faire genre en 2-3 fois, vous n'êtes pas obligé de tenir 10 secondes en l'air, vous pouvez genre faire une seule fois comme ça, voilà ça reste en l'air pendant 2 secondes, 3 secondes, hop vous remontez sur la colline, et vous refaites ça plusieurs fois jusqu'à temps de valider votre défi. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information, j'espère que cette petite astuce vous aura plu et vous aura été utile, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SocleMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz